Bonjour, nous sommes avec Ory Pekelman. Bonjour Ory. Bonjour. Donc vous êtes directeur technique pour AF83 et vous intervenez dans l'Open World Forum pour organiser le Web Workers Camp. Qu'est-ce qu'exactement ce camp ? Donc c'est la quatrième édition de cette rencontre au format Barcamp. C'est une chose assez informelle dans laquelle on peut ramener ensemble l'utilisateur, l'acteur, des gens qui ont des intérêts distincts par rapport à un problème. Et le problème particulier qu'on traite, c'est cette modification profonde, importante du paysage numérique, de l'informatique de ces dernières quelques années. Ou avec ces sites web monstrués qui sont Amazon et Google, Facebook et tous les autres. On ne parle plus des systèmes informatiques avec quelques milliers d'utilisateurs, ni quelques dizaines. On parle des systèmes qui ont des millions et des millions d'utilisateurs et qui sont connectés en même temps. Et en plus, ils sont bizarres, ils veulent avoir des informations qui datent d'il y a quelques secondes. Et on est habitué aujourd'hui à ce type d'informatique qui fonctionne. Elle prend pour des cas, comme ces grands comptes, parfois des milliers, parfois des millions de serveurs. Et ces rencontres, c'est le moment dans lequel des gens qui créent ce type de technologie se rencontrent. Mais pas forcément quand ils sont des énormes entreprises, parce que c'est quand même très intéressant d'avoir des nouvelles startups qui vont se monter, qui seront capables de donner ce type de service. Et donc les créateurs, les utilisateurs de ce type de technologie se rencontrent pour discuter dans un cadre assez informel de ce qui va se passer, disons, en 2012. Les moments dans lesquels on ne va pas uniquement parler des clouds et des choses comme ça. Mais il y aura d'autres choses qui vont rentrer parce qu'on va calculer des choses sur la carte graphique. Beaucoup, beaucoup de choses vont se faire calculer sur la carte graphique bientôt. Donc il va y avoir des gens qui vont nous expliquer comment ils utilisent déjà ce type de technologie. On va discuter avec d'autres gens de quelles sont les nouvelles opportunités, par exemple, que cette technologie particulière propose. Très bien. C'est réservé aux geeks ou aux hackers ou c'est tout le monde peut venir ? Tout le monde peut venir et ne rien comprendre. Non, non, tout le monde peut venir et il y aura sans doute des moments ou des sessions dans lesquelles on montrera des choses. Il y aura des gens qui vont te montrer des choses intéressantes pour tout le monde. Mais en gros, oui, c'est quand même réservé à ces gens qui ont déjà un rôle quelconque avec la question de cette construction des logiciels, des systèmes techniques. Et on va parler des choses compliquées, mais ce n'est pas réservé uniquement à des gens qui ont un doctorat. Ce n'est pas réservé uniquement à des gens qui ont 10 ans d'expérience. On peut avoir posé ces premières lignes de code il y a trois semaines et pourtant, ils trouvaient un grand intérêt parce que parfois, avec cette nouvelle chose qu'on a apprise à faire ces dernières quelques années, on peut rendre des systèmes qui auraient été inimaginables à faire, en tout cas pour une startup, il y a encore trois ans, parfaitement fonctionnels. Et donc, en tout cas, les gens qui construisent de nouveaux systèmes ou qui ont aujourd'hui des systèmes qui ne marchent pas trop bien, ont tout intérêt à regarder ce qui s'est fait sur la pointe absolue. Très bien. Où peut-on avoir des informations sur cette rencontre ? Globalement, il faut chercher sur Internet, disons Google, et Web Workers Camp, et vous allez trouver les informations. C'est la quatrième édition, donc c'est Web Workers Camp 4, et sur le site de l'Open World Forum, évidemment, il y a les liens qui vont vous emmener directement. Très bien, merci beaucoup, Rhi, et à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501